Ainsi pour ta grâce, ainsi pour ta fidélité, ainsi surtout pour ta patience vis-à-vis de nous, c'est pour nous un grand privilège de te servir. Tu n'as aucune raison de te faire confiance. Tu as juste donné tout le sacrifice qu'il faut, pour permettre à ce que mes Vies, mon frère, ma soeur qui est ici, puissent être dignes de te servir. Tu disons merci pour ça, vraiment. C'est pour ta fidélité, c'est pour ta bonté, que nous grâces aujourd'hui, de voir ta puissance, d'être instruit, d'être équipé. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vous avais dit que je vais utiliser le livre ce matin, ce qui était là hier. Ceux qui n'ont pas le livre, je voudrais que tous ceux vous en précieux. Je vais faire un prix, c'est combien le livre ? 15.000 ? Je vais faire le livre à 10.000 ce matin. Qui n'ont pas le livre, vous allez prendre ça à 10.000 là-bas. Ce soir encore, je vais faire le livre à 10.000 ce soir. J'ai envie que tout le monde ait ce livre. Ça va ? Comment était la nuit ? Un peu fatigué, hein ? Courage. C'est ça les grands événements. C'est ça les grands événements. Procurez-vous votre livre. Vous savez, dans le monde, on a la capacité des fois de donner une avance et puis on prend après. Mais, évidemment dans l'église, quand tu fais ça, les gens après, ils disparaissent. C'est une oeuvre littéraire, donc cela veut dire qu'en dehors du fait qu'on parle des choses de l'esprit, il y a un travail intellectuel qu'il y a dedans et un travail d'imprimerie. Ce qui fait que nous sommes obligés de le vendre pour pouvoir restituer ce que nous avons dépensé. Ces livres sont imprimés dans deux imprimeries. La première, c'est en France, et la seconde, c'est une nouvelle imprimerie affichée, ça. Qui fait un travail de qualité ? On se dit qu'il était préférable de faire un travail de qualité pour permettre à ce que les enfants de Dieu aient un outil de qualité. Amen. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a toujours voulu écrire ici ? Oh, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Vous avez déjà commencé ? Déjà ? Amen. Il faut avoir le courage. C'est difficile, mais il faut avoir le courage seulement. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais parler avec vous d'un chapitre qu'il y a ici, et vous encourager à vraiment ne jamais oublier ce que je vais vous dire. Amen. Amen, Amen. Alors, ceux qui ont les livres vont voir cela dans le chapitre intitulé « Les cinq backgrounds ». C'est un mot en anglais qui est utilisé, qui a été francisé. C'est un mot en anglais qui est utilisé, qui est un mot en anglais. C'est un mot en anglais. C'est un mot en anglais qui est un mot en anglais. qui est un mot en anglais. C'est un mot en anglais. C'est un mot en anglais. Le « Les cinq dangers du background ». Vous avez vu ce chapitre-là ? Il est dans le livre, et je vous invite à vous procurer le livre. J'espère qu'on a mis dans la description le bon lien du livre. Parce que hier, on nous demandait ça exagérément. Que Dieu soit béni pour les personnes qui nous suivent en ligne. Et que Dieu vous compte de toutes ses grâces. Il y a eu un témoignage hier qu'on devait partager. Je ne sais pas si la technique est déjà prête pour me montrer ça. Le texte. Il y a un témoignage hier. Ce qui était là-hier. Ah, non, c'est non. Notre idée. Hier, pendant que l'on parlait, le jeune homme qui m'a posé la question sur l'intimité. Ya, mon ami, comment tu vas ? Comment tu t'appelles ? Comment ? Le prénom ? Vissile. Vissile. Ah, Vissile. Ok. Ok. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Pendant un temps hier, J'étais en train de vous expliquer que... Excusez-moi, je cherche mon affiché. J'étais en train de vous expliquer hier que nous étions dans un moment de puissance, mais qui était la puissance qui vient du Saint-Esprit. Jusqu'à vous. Et je faisais comprendre que... Pendant un temps... Quand il me posait la question sur comment avoir l'intimité. J'ai juste donné un exemple d'intimité. Amen. Je me suis plongé dans sa présence. Vous étiez là, n'est-ce pas ? Et quand on était dedans, Lui a... Le Saint-Esprit a commencé à déployer sa puissance. Et... Je vous ai dit qu'il me disait qu'il y avait quelqu'un sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez ? Qui avait des écouteurs. N'est-ce pas ? Et j'ai aussi parlé de quelqu'un qui était à la maison, qui était tombé. Alléluia. Ça, c'est le texte de... Voilà. Héritier. Hier. Qui dit, je suis avec les écouteurs dans le bureau de 4 personnes. Donc, quand je disais qu'il y a quelqu'un qui a mis les écouteurs. Qui est dans le bureau. Il est entouré. Et il est en train de nous écouter. Et l'autre message... Je ne sais pas si je peux te l'envoyer. Euh... Euh... Technique. Pasteur. L'autre message va encore. Beaucoup plus vous... Vous choquez. Vraiment vous choquez. Il s'agit ici d'une famille qui a vécu quelque chose... Qui a vécu quelque chose de très puissant. Vraiment de très puissant. J'envoie ça en image ou en texte ? En texte alors. Chalalala. Donc, c'est un couple qui a vécu une expérience. Hier, nous, pendant que nous étions dans l'intimité. Hein, Vichel, tu vois ? Donc, quand tu es dans l'intimité, tu ne cherches pas à guérir quelqu'un. Toi, tu vas dans l'intimité parce que tu aimes le Saint-Esprit. Mais le problème de quelqu'un qui est dans le feu, c'est qu'il finit toujours par ressentir le brûler. Ou bien ressortir avec ce feu. Si quelqu'un était dans un congélateur et qu'il sort, tu le touches, tu sentiras la fraîcheur. Donc, un homme de puissance, ce n'est pas quelqu'un qui veut voir les gens tomber. Ce n'est pas quelqu'un qui veut voir les gens crier. Mais c'est quelqu'un qui d'abord cohabite, habite avec le Saint-Esprit, demeure avec le Saint-Esprit. Et quand il sort de la présence du Saint-Esprit, il ne peut que transporter sa puissance en même temps. Dans le livre, « Can I have my book, How to release the power of the Holy Spirit ? » Dans le livre, « Comment libérer la puissance du Saint-Esprit ? » Nous disons, quelque part, que quand vous libérez la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Ça, c'est un des livres que j'ai écrits, « Comment libérer la puissance du Saint-Esprit ? » J'ai écrit ce livre parce que beaucoup de gens me posaient la question, « Pasteur, mais comment on sort cette puissance pour qu'elle touche les gens ? » C'est là que le Saint-Esprit m'avait demandé d'écrire sur « Comment libérer la puissance du Saint-Esprit ? » Et donc, dans le livre de « Comment libérer la puissance du Saint-Esprit ? » J'ai expliqué les étapes qui permettent à quelqu'un de libérer la puissance du Saint-Esprit. Et dans une, quand j'ai un peu résumé tout ça, je vais vous donner une petite idée. Je disais que pour libérer la puissance du Saint-Esprit, il faut d'abord comprendre, après il faut attendre, trois, il faut dépendre, quatre, il faut prendre, cinq, il faut en étendre, donc, pardon, comprendre, attendre, dépendre, prendre, et cinq, c'était entendre. Et donc, quand quelqu'un entend la voix du Saint-Esprit, toute voix du Saint-Esprit est revêtue de puissance. Tout ce qu'il te dit a la puissance. Et j'ai dit au sixième, la sixième étape, c'est répandre et étendre. Répandre, c'est à ce moment-là que ça part de toi. Étendre, c'est quand toute, toute personne qui a une forte onction rend d'autres personnes capables d'en avoir. Il faut étendre ce que tu as sur les autres pour qu'eux soient capables de faire ce que tu fais et plus. Ce que tu as, tu dois pouvoir l'étendre. Amen. Si tu as un fils spirituel, un frère que tu encadres, qui devient capable de chasser les démons comme toi, tu as étendu la puissance du Saint-Esprit sur eux. Amen. Alors donc, c'est très important de comprendre ces principes-là. Alors hier, pendant qu'on était ici, il y a, je disais que nous étions en train de rester dans cette communication de l'Esprit, cette intimité, quand soudain, un enfant a fait quelque chose. Regardez ce texte. suite à ce live extraordinaire, ça c'est le texte de quelqu'un qui nous a écrit, je me sens poussé à vous appeler. Jérémie, du haut de ses cinq ans, d'un petit enfant de cinq ans, était devant l'écran. Il vous a touché et il a dit, papa et maman, venez toucher le pasteur Lévi. nous étions tous les trois sous une atmosphère. Alléluia. Les enfants, ça ne ment pas. Les enfants, ça ne fait pas semblant. Alors, la première fois quand le Saint-Esprit commençait à dégager sa puissance dans ma vie, j'ai entendu une phrase de quelqu'un. Un frère était tombé et il dit, même le frère tombe. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à remarquer que quand le Saint-Esprit se manifeste dans les églises, c'est plus les femmes qui sont saisies. Vous connaissez cette bêtise-là? J'appelle ça bêtise. Parce que quand il pleut, l'eau de la pluie ne choisit pas les sexes. Alléluia. Donc, quand vous remarquez que vous êtes en train de servir Dieu et que c'est plus les femmes qui sont saisies, vous avez un message sensationnel. Vous avez une notion qui est sensationnelle parce qu'elle, elle capte la fréquence de la sensation. Mais l'homme capte la fréquence de la vérité. Donc, l'homme, quand c'est vrai, ça marche. Alléluia. Il y a un frère un jour qui disait, moi je ne peux jamais tomber sous l'onction. Alors, il est allé se mettre collé contre un mur. Il disait, moi je ne tomberai jamais sous l'onction. Jamais. Vos histoires là, vos histoires là, moi, moi, jamais. Moi, moi, Et c'est comme ça qu'il commençait à tomber. Alléluia. Nous avons un Dieu démonstratif. Donc, si tu le connais bien, tu peux rélever tous les défis. Amen, Amen. Tu peux rélever tous les défis. Tu peux vivre des choses extraordinaires avec Dieu. C'est pourquoi moi, je ne voudrais pas que vous ayez le livre de comment libérer la puissance du Saint-Esprit sans avoir le livre Le Saint-Esprit-Mont. Donc, il n'y a pas moyen de libérer sa puissance si on n'est pas d'abord intime avec lui. Vous avez compris? Maintenant, je vais vous enseigner quelque chose ce matin de très pratique. Alléluia. Concernant les cinq dangers du background. C'est quoi le background? Le background est un mot anglophone. Alléluia. Un mot en anglais qui veut dire ce qui est derrière toi. tout ce qui fait partie de ton passé. Tout ce qui fait partie de ton bagage. Tout ce qui fait partie des informations que tu as reçues bien avant. Votre background, par exemple, vous qui êtes là, si aujourd'hui vous savez calculer deux fois deux, c'est parce que vous avez un background du primaire où on vous a appris ces choses-là. Si vous pouvez calculer deux X plus deux X, vous avez le background du secondaire. si vous savez faire certaines thèses, thèses et autres, c'est parce que vous avez un background universitaire. Donnez la main avec moi. Donc, le background fait partie de toute information qui te rend capable de. Toute information qui te rend capable de. C'est ça ton background. Alors, le background en dehors de l'information scolaire, le background aussi définit l'attitude que vous avez dans la vie. dans la vie, il y a des gens qui sont fiereux parce qu'ils ont un background d'un certain niveau de vie. Il y a des gens dans la vie, aussi, ils ne sont pas, ils sont méticuleux, ça c'est pas fiereux, méticuleux, donc ils aiment que les choses se fassent de telle, telle, telle manière parce qu'ils ont un background où dans leur famille, ils vivaient avec un père méticuleux. Dans le background, c'est pas toujours l'information scolaire, c'est aussi l'information visuelle, tout ce que tu as vu dans ta vie fait partie de ton background. Alléluia. Le background, c'est aussi quand vous êtes, vous avez un jour vous voyagez et vous voyagez toujours avec, en première classe dans un avion et un jour on vous reçoit dans un autre avion en première classe, vous dites, mais c'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Vous faites cette remarque en fonction de votre background. Le background, c'est aussi quoi? Tout ce que vous avez déjà vécu, toute grâce, opportunité dans laquelle vous êtes déjà entré. C'est votre background. Dites avec moi un amène bien. Par exemple, nous qui sommes venus ici, je prends l'exemple, là je vois le fils du prophète, non? C'est toi qui était venu le prophète hier? C'est pas vous? Il est venu le fils du prophète JP? Pas encore? Ok. Le fils du prophète JP, JP est un prophète, Amen. Son fils comprend Dieu de quelle manière? Le Dieu que son fils comprend le plus, c'est le Dieu qui parle de la vie des gens. C'est son background. Le background est une bonne chose et aussi, elle peut être un ensemble de mauvaises choses que j'ai vécues. Alléluia. Le background maintenant dans le ministère est très dangereux. C'est l'une des choses les plus dangereuses, la plus dangereuse dans le ministère, l'affaire du background. Parce que vous voyez, tel que vous êtes assis, certains ont une posture différente. Regardez comment votre voisin est assis. Ne bougez pas, bougez seulement la tête et regardez comment il est assis. Seulement la tête. L'attitude qu'il a est en fonction de son background, des enseignements que son père spirituel lui donne, de l'église dans laquelle il vient, des choses qu'il a déjà vues, de différentes informations qu'il a déjà reçues. Donnez la main. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, Amen, Amen. C'est le background. Dans le background, faites tout ce que vous êtes. Même l'habillement que vous avez, c'est votre background. Amen, Amen. Donc, vous allez remarquer que quand ces derniers temps, les pasteurs se mettent beaucoup en col mao, c'est devenu une habitude. Tout le monde se met en col mao. Donc, tout ce qu'on voit nous construit. Tout ce que l'on entend nous construit. Que tu le veuilles ou pas. Amen, Amen. C'est ça le background. Alors, maintenant, dans le ministère, le background est dangereux. Très, très dangereux. Il peut être positif, mais à un moment, il devient très dangereux. Alléluia. Et quand un background devient dangereux, il devient dangereux pourquoi? Parce que dans le background de quelqu'un, on y retrouve l'expérience de sa vie. Amen, Amen. Et l'expérience que vous avez dans votre vie peut devenir pour vous un ensemble de problèmes ou de choses qui vont soit vous faciliter ou vous rendre les choses difficiles. Dans votre background, vous avez l'expérience, vous avez les exemples ou les modèles que vous avez rencontrés, vous avez l'environnement dans lequel vous êtes, vous avez les penchants spirituels, vous avez les bons témoignages des gens. Tout ça, ça fait partie de votre background. Je cite cinq backgrounds. Premier background, l'expérience. Alléluia. Votre expérience avec le saint, avec votre expérience vous aidera pas beaucoup en matière d'intimité avec le saint-esprit. Quand vous avez de l'expérience, vous avez l'habitude de conduire le saint-esprit au lieu d'être conduit par le saint-esprit. L'expérience est un très grand danger dans la relation avec un supérieur. Lorsque vous êtes en relation avec un supérieur, vous devez tuer votre expérience. Je faisais remarquer quelque chose à quelqu'un hier. Je disais ceci. Vous savez, quand on vous parle, par exemple, vous êtes un inférieur, vous parlez avec votre père spirituel ou un aîné, quand il vous parle et qu'il vous dise par exemple, tu vois ça, il ne faut pas faire comme ça. Et puis toi, dans le cœur, tu te dis, ah, lui ne comprend pas les réalités d'ici. Vous voyez cette réponse-là? Ça prouve que tu as un problème avec ton expérience. Tu fais ton expérience une raison pour ne pas écouter le conseil de l'aîné ou du supérieur. Alors, je disais un jour à Papa Tratien, Papa Tratien, tu sais que quand on me parle par un aîné ou un père, jamais dans ma vie, quand on me parle par un aîné ou un père, jamais dans ma vie, mon cœur a ressenti une phrase qui dit du genre, non, bon, c'est parce que lui, il est là-bas, c'est parce que nous, jamais. Alors, je dis à Papa Tratien, mais je rends gloire à Dieu parce que je me rends compte que mon cœur n'utilise jamais mon expérience pour pouvoir me défendre. Quelqu'un me suit qui disait, mais c'est la meilleure manière pour vous d'être utilisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas utiliser ton expérience quand il veut t'emmener dans une nouvelle étape. Les nouvelles dimensions font fi de l'expérience du passé. Mon bien-aimé, le prophète J.P.C., pour moi, c'est ma famille. Je salue le prophète J.P.C., maman. Pour moi, ce couple, c'est ma famille. Donc, au-delà d'être des ministres de Dieu, nous, on se connaît dans des cadres vraiment beaucoup plus profonds. Amen. Alors, moi, j'étais un pasteur qui prêchait très bien l'Évangile. Amen. Je prêchais, j'étais vraiment un pasteur qui prêchait beaucoup. Je n'étais pas dans l'enseignement toujours. Je prêchais, prêchais. Après, je suis entré dans l'enseignement. Et après, j'ai remarqué que le prophète J.P., lui, tel qu'il est là, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je vais vous la dire. Le prophète J.P.C. Il a raconté son témoignage. Le prophète J.P. était un pasteur ordinaire. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas si ses fils le savent. C'était un pasteur ordinaire. Et, rien ne marchait dans sa vie. Absolument rien. C'était un pasteur ordinaire, un pasteur minable, misérable, comme moi je l'étais d'ailleurs. On était tous des minables, des pasteurs sans, comment on dit ça, ni éclat, ni beauté, absolument rien. Et, un jour, le ministère du prophète J.P. a changé. Dites-moi pourquoi. Le pasteur J.P. en ces temps-là, est allé voir Dieu et Dieu l'a révélé que dorénavant, il allait voir la vie des gens. Il allait avoir des messages prophétiques sur les gens. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait. C'était quelque chose qu'il ne vivait pas. mais il a dû mettre de côté son expérience pastorale pour accéder à la nouvelle dimension. Vous ne pouvez pas être utilisé par le Saint-Esprit quand vous êtes attaché à votre expérience. Votre expérience est un frein parce que l'expérience n'est jamais une chose qui est devant. L'expérience est une chose qui est derrière. Donc, c'est la seule manière pour vous d'enlever vos regards sur votre futur glorieux, c'est de regarder à votre expérience qui se retrouve où dans le passé, qui se retrouve où derrière vous. Tout ce qui est devant vous cache ce qui va vous emmener plus loin. J'ai toujours informé aux gens, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est tout ce que tu connais qui t'a emmené là où tu es. C'est tout ce que tu ignores qui t'emmènera plus loin. Ton expérience est donc un élément qui te permet de rester dans la même dimension. L'expérience, c'est la chose qui te permet de planer et pas la chose qui te permet d'entrer dans une nouvelle sphère. Alléluia. Pour un moteur à propulsion, le moteur qu'utilisent les vaisseaux, il faut que le vaisseau décolle avec un moteur. C'est une explosion, une dynamousse qui décolle la fusée. Alors, quand la fusée décolle, à un moment, il faut que d'autres réacteurs s'allument pour que ça aille encore plus loin. la puissance, la poussée du bas n'est pas la poussée d'en haut. Ton expérience, c'est ce qui était en bas. Mais tu vas remarquer que quand une fusée monte, elle doit lâcher les moteurs qui l'ont aidé à arriver à ce niveau-là. Si elle ne lâche pas les moteurs qui l'ont amené à ce niveau-là, le poids de ces moteurs empêcheront la prochaine poussée de l'emmener plus loin. ton expérience est un poids pour aller plus loin. Tu dois laisser ça partir. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse ça partir. Alléluia. Donne un amen bien. Il fallait faire beaucoup d'efforts dans le temps passé pour raconter la vie de quelqu'un. Tout ça, c'était le background de la personne. Il avait un père spirituel qui faisait c'est entrer dans son background. Vous êtes esclave de votre environnement. Alléluia. C'est la vérité. Je vais en parler. Donne un amen avec moi. l'expérience que tu as. Tu ne peux pas dépasser ça si tu ne décides pas de laisser ça. Tu dois laisser ça. Amen. Alléluia. Qui dit avec moi l'amen bien? Alors, avant, quand il fallait prier pour les malades, il fallait, oui, regardez par exemple ça. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que vous faites, qu'on fait beaucoup dans les églises, qui est une expérience mais ça va te bloquer si le Saint-Esprit veut t'emmener plus loin. C'est quoi? Quand on veut prier pour le baptême du Saint-Esprit d'une personne, qui n'est pas encore baptisé ici? Qui ne parle pas en langue ici? All right. Très bien. Alléluia. On peut en finir ce matin. C'est tout à fait normal qu'ils n'aient pas répondu à main. Parce que dans leur expérience, ils savent que le jour du baptême du Saint-Esprit c'est un culte bizarre où il y a la musique qui joue, où on doit demander que les gens viennent et puis beaucoup de gens vont commencer à parler en langue autour d'eux et puis ça arrive. Voilà, c'est ça l'expérience. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que quand on trouve quelqu'un qui ne parle pas en langue, on lui pose un risque « Oh, comment tu n'as pas reçu le Saint-Esprit quand tu as reçu ? » « Oh, tu n'as pas reçu l'Esprit comme tu avais cru ? » « Oh non. » Bien d'abord ici. « Calmata. » « Culte ou pas culte ? » Il parle en langue. Maintenant, quand Dieu veut t'emmener là, qu'est-ce qui va te bloquer ? Ton expérience. Alléluia. Écoutez les phrases du genre « Frère, on se voit demain en culte, je vais prier pour toi. » « Demain, je vais prier pour toi. » Pourquoi tu lui dis « demain » et pas aujourd'hui ? Pourquoi pas aujourd'hui ? Tu as l'expérience du culte. Tu as l'expérience de l'atmosphère du culte. Je dis toujours ceci à tous les pasteurs de la communauté que vous connaîtrez que Dieu est avec vous dans le face-à-face, pas à l'église. Quand il n'y a pas de musique et pas de témoins, c'est là où tu vas savoir que Dieu marche avec toi. Dans le face-à-face. Dans les visites à la maison. Ça dit que « Ah, pasteur, là vous êtes dans la petite maison là, pasteur J.P. » Dans la petite maison là de des potos-potos. Dans la petite maison. Mais la personne va recevoir ses prophéties sans témoins. Quand Dieu peut utiliser son spectateur, il te prépare à te mettre sur une scène avec des spectateurs. Alléluia s'en va dire. Donc l'expérience. L'expérience est très importante. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que c'est important. Ça aide à rester là où tu es, à te maintenir. Mais pour aller plus loin, tu devras laisser cette expérience et accepter une nouvelle expérience. En chimie, on dit ceci. Que l'expérience aide à découvrir un médicament. Ce n'est pas le médicament qui est l'expérience. Mais l'expérience, c'est l'ensemble des chèques qui emmènent à la découverte d'un succès. Donc ce n'est pas parce que les gens tombent qu'ils devraient tomber comme ils tombent là. Ça, je vais le dire encore bien. Dans le ministère, quand vous voyez les gens vivent une chose, la chose peut être glorieuse à tes yeux. Mais ce que tu vis là, ce n'est pas encore la chose en question. C'est encore des expériences. Des tests, des tests. Un moment, ça fait boum. Un moment, ça s'arrête. Et tu vas remarquer que tu n'as pas encore la maîtrise de faire des événements glorieux à la minute et comme tu veux. Mais ça arrive. Quand ça arrive, les gens tombent. C'est comme l'histoire de tomber où les gens quand ils tombent ils crient. Et là, tu entends, nous les pasteurs on dit souvent, le Seigneur est là. Non, le Seigneur n'était pas là à cause de ça. Le Seigneur est là depuis très longtemps. Très, très, très longtemps. Et ça, c'est mal habitué les enfants de Dieu. Amen. Amen. Donne un amen bien. Le premier jour, je vous ai fait une démonstration. Par exemple, quand je parle de démonstration, où est-ce que j'ai puiser ça dans la Bible? J'avais remarqué que quand Jésus parlait, il parlait toujours avec des preuves. Amen. Il dit, afin que vous sachiez, afin que vous sachiez, mes frères, nous, on est obligé de faire toute une croisade d'évangélisation où on va dépenser 2 millions, 50 millions de francs ces fois juste pour 14 miracles qu'on va demander au caméramen. Filme ici, filme ici, filme, filme, filme. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Vraiment, c'est pénible, hein? Juste pour 14 miracles. Alléluia. Donne la main, les biens. Mais il y a des gens, il y a des gens qui vivent les miracles chaque fois qu'on le rencontre, ils vivent un miracle. Alléluia. Qui ne sont pas filés. Donne la main. Très bien. Donc, l'expérience, faites attention, l'intimité avec le Saint-Esprit dépend de l'état de notre cœur. En effet, si nous sommes en relation avec le Saint-Esprit, en gardant dans nos cœurs le souvenir du procédé du passé, nous empêchons nos cœurs d'accepter ce que le Saint-Esprit est sur le point de nous dire. Si le procédé du passé, nous avons toujours ça en tête, lorsque le Saint-Esprit voudra t'emmener ailleurs, il ne va pas pouvoir parce que le Saint-Esprit n'engueule pas les gens, ne force pas les gens. Le Saint-Esprit est un gentleman. Pour qu'il te parle, il faut que tu le lui permettes. Alléluia. Amen, Amen, Amen. La deuxième chose, disons, avant de passer à la deuxième chose, vous savez qu'il y a un texte de la Bible qui est clair, qui dit, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, qui dit quoi? Mais, comment, comme il est écrit, ce sont des choses que l'un a point vues. Maintenant, imaginez que tu sois esclave de ton expérience. Comment tu verras de nouvelles choses? Puisqu'on dit des choses que l'un a point vues, donc les choses qui ne sont pas comme celles que tu voyais dans ton expérience. Alléluia, s'en va dire. Est-ce que quelqu'un ne me comprend? Amen. Tous les cultes qui ont l'onction, est-ce qu'il faut que ça finisse avec des gens qui tombent? Non. Amen. Alléluia. La deuxième chose très importante qui empêche l'intimité du Saint-Esprit dans l'opération surnaturelle, ce sont les exemples que vous avez ou les modèles. Les exemples ou modèles. Dieu, dans son amour, place auprès de nous des hommes et des femmes pour nous servir de modèles. La Bible précise que dans notre relation avec eux, nous devons imiter leur foi. Imiter leur foi. La Bible ne condamne pas d'avoir des gens que nous apprécions. Nous tous ici, nous sommes une prolongation de quelqu'un que nous apprécions. Tous. Il n'y a personne ici qui est le résultat de lui-même. Il n'y a personne. Amen. Si toi, tu es le résultat de toi-même, en tout cas, félicitations. Mais en tout cas, nous, on accepte. En tout cas, si tu me vois, je suis un cocktail parce que moi, je n'ai pas connu les bénis in avant. J'ai d'abord connu Sonika Futa. C'est pourquoi je parle de cette manière parce que Sonika Futa enseignait comme ça. Rockman, comme on l'appelle chez nous, général, Alléluia. Après, il y a eu les bénis in qui sont venus. Il y a eu Christ sur la kilomée qui nous a, qui m'a aussi beaucoup impacté. Alléluia. Pas sa façon de faire. Amen. Qui d'autre? Ces gens-là, ce sont tous dont je parle dans l'école de l'onction. Dans l'école de l'onction. Amen. Mais dans l'école de la vie, la vie chrétienne, la base, toute la vie chrétienne, tout le fondement et l'onction de guérison, ça, c'est le passeur à vivre. Ah, là vraiment, le passeur à vivre, c'est le fondement, c'est le sérieux, c'est le passeur à vivre. La discipline, c'est le passeur à vivre. Ça, le passeur à vivre, lui, c'est un monde de sérieux. Amen. Donne un amen. Donc, ces personnes sont bien. Toutes les personnes que Dieu te donne, que tu vois, sont très bien. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que des fois, on veut imiter ce qui nous impressionne, mais qui n'est pas préparé pour notre vocation. Comprenez-vous cela? C'est toujours impressionnant de voir quelqu'un qui peut te toucher et tu tombes. C'est impressionnant. Alléluia. C'est très impressionnant. Mais des fois, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu puisses faire. Ce n'est pas ce que Dieu voudrait que tu... Ce n'est pas là où Dieu veut que tu t'arrêtes. Je parle à quelqu'un. Tu risques de déformer ton appel en voulant être comme le prophète J.P. Alléluia. Oh, Amen. Moi, quand je ne prophétisais pas, j'étais allé le voir. J'ai dit, J.P., on va prier. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Il y a 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 un peu comme ça. On s'est mis à rire. Très sérieusement. Non, vous, écoutez les amis, si aujourd'hui que les chrétiens sont des orgueils, les chrétiens sont des orgueils aujourd'hui. Nous, c'est toujours des échanges. C'est toujours des échanges. Tu as quelque chose que je veux? On en parle. C'est que ça, qui si? Dévoilez-vous. C'est que qui si? T'es fond d'un soir. Alléluia. Alléluia. Je suis parti avec la vision ce jour-là. Je suis rentré chez moi. Avec la vision. C'était depuis ce jour-là que je commençais à dire, maman, le Seigneur me dit, ça a été léluia qu'on a. Ah ben. Mais, quand tu m'observes, tout mon ministère, tu vas remarquer que je ne suis pas dans ça. Donc, ce n'est pas parce que la chose était importante pour moi que je dois tourner tout mon ministère, comment on dit ça? le focaliser, le focaliser, dans ce sens-là. Non, je ne peux pas faire ça. Ça serait une erreur ministérielle. Quelqu'un me suit attentement? Et donc, du coup, je peux apprécier quelqu'un, mais je ne dois pas faire que ce que cette personne vive soit ce que moi, je dois vivre. je prends ce qui m'est nécessaire, j'ajoute à ce que moi j'ai et j'avance. Alléluia. Tu ne peux pas bâtir une église rien qu'avec des enseignements. Il faut que tu puisses aussi la bâtir sous le fondement de la puissance. Et la puissance, ça, ce n'est pas seulement chasser les démons, c'est aussi leur dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils vont vivre. Donc, c'était quelque chose dont j'avais besoin et il fallait que je collabore avec quelqu'un qui a ça pour que je vive ça. Alléluia. L'onction, on dit ça souvent, ce n'est pas un verset biblique, l'onction que tu honores, c'est l'onction qui viendra sur toi, c'est l'onction que tu peux manifester. L'onction que tu sers, c'est l'onction qui peut te servir. Alléluia, s'en va dire. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, ce n'est pas mauvais d'imiter quelqu'un, c'est bien mais n'oublie jamais là où Dieu a placé ton succès, c'est dans les choses que tu n'as jamais vues. Il faut que tu sois capable d'accepter ça que Saint-Esprit. Donc, dans ce monde ici, avec les pasteurs un tel, prophètes un tel, germains un tel, un tel, un tel, il y a quelque chose que moi, qu'Atonia, je vais vivre que eux n'ont jamais vus. Je sais que ça vous paraît difficile de croire, mais le Saint-Esprit veut vous le dire, mais il est bloqué parce que tu es concentré sur l'image de quelqu'un. Un jour, je fais un songe dans lequel je vois un homme que j'aime parmi les hommes que j'ai cités là, parmi eux qui sont à l'étranger. je l'aime beaucoup. Je fais le songe. Dans le songe, je vois le monsieur et puis, pendant que je veux l'élever, la voix du Seigneur me dit, tu n'en as pas besoin. Je t'ai donné quelque chose de glorieux. Et après, j'ai vu un autre que j'aime aussi beaucoup qui mettait une veste qui était plus longue que lui, un pantalon qui était plus court et la voix du Seigneur me dit, il a des choses que tu n'as pas mais il manque des choses que tu as. C'est ça le truc. Quand on est serviteur de Dieu, l'importance de la communion avec le Saint-Esprit, c'est qu'il va te dire quelque chose que tu n'as jamais vu et entendu, jamais pensé même. Jamais tu as pensé à ça. Je donne un exemple. Un jour, une femme me dit, papa, non, mon mari me chasse de la maison parce que je ne mets pas au monde. Hallelujah. D'habitude, on dit, viens, on va faire la délivrance, on va faire cela, on va faire cela. Mais le mari a dit ceci, ce qui est moi, je suis un autre et 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 je suis un autre question, moi, nous savons que pour qu'une femme conçoive, il faut que la période soit favorable. Mais là, au moment où il a dit moi, oh, ben voilà, ben voilà, ben voilà. Maintenant, imagine que moi, je dis, non, va voir ton mari, dis à ton mari, t'es paissé en la prochaine période de fécondité. Non, non, le type n'a pas réfléchi. Comment il peut dire moi, oh, il peut dire que je dis avec mon amène bien. J'ai dit qu'il en soit ainsi, ce moi ici, qu'on soit. la femme-là, nous n'avons jamais bien calculé sa grossesse. C'est comme si elle avait mis au monde à six mois. Donc, c'est comme si elle avait, on ne comprend pas. Mais ce qui est sûr, mes frères, on n'a pas posé la question. Quand on a vu bébé, on a rendu grâce aux grossesses, on a dit, hé, 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 hé. Vous imaginez? Non, ça c'est des choses, le Saint-Esprit seul. Mais si tu es esclave de toutes les fois où tu as prié pour les femmes stériles, tu vas dire à la femme, mais non, ton mari n'est pas sérieux. Mais comment son mari n'est pas sérieux? Il est tellement sérieux, son mari, qu'il t'a emmené dans une position où tu dois oublier tout ton background. Tu dois croire au Saint-Esprit là où tu ne pouvais pas croire. Amen, Alléluia. Donne un amen bien. Il y a une femme qui, je ne sais pas si papa peut se souvenir du frère, je ne sais pas s'il était déjà à l'église. Il y a un de nos pasteurs, papa Grasse. Papa Grasse, sa femme tombe enceinte en période de Corona. Donc, pas moyen que nous, on aille prier pour elle. Regardez les expériences de l'Esprit. Il faut en sorte que vous oubliez votre expérience. Notre expérience, c'est quoi? Ta femme doit venir, on doit suivre ta femme, on doit prier pour ta femme chaque semaine, il faut te l'encher. Ça, c'est l'expérience. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je dis, attention, quand l'Esprit veut t'emmener dans une nouvelle dimension. C'est ce que j'ai dit. On est d'accord? Alors, la dame tombe enceinte. C'est l'ami vraiment de l'apôtre ici, Théophile. La dame tombe enceinte. C'est le Corona. Pas moyen de prier pour elle. La dame avorte. Le médecin dit, ah, l'enfant va sortir la dame, avorte. Le sang sort. Nos mamans peuvent me témoigner. Le sang, quand on prend la bille, on fait ça, ça remplit le seau. La personne est morte. parce que nous avons combien de litres de sang? Ce n'est pas normal. Alléluia. La dame s'est mise à perdre du sang. On dit que l'enfant est parti. Nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là. Alors, il m'informe que la situation est comme ceci. Écoutez ça. Ça, je vous dis, c'est la vérité. Je n'ai pas besoin de vous cacher. Moi, je dis, non, le Seigneur est avec vous. ne vous en faites pas. Mais c'est la bouche qui a dit, pasteur. Le cœur, le cœur disait à l'enfant déjà parti. Dieu, sans tenir compte de ce que je pensais, neuf mois plus tard, on n'a pas vu le ventre. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Je ne sais pas si le ventre grossissait par derrière, par devant. Neuf mois plus tard, tout ce sang et le truc qu'on voyait sortir, qu'on sait que ça, c'est l'enfant. Neuf mois, ils vont à l'hôpital. Au lieu d'aller dans un autre hôpital, ils se sont dit, non, ils sont partis dans le même hôpital. Quand le médecin a fait accoucher la dame, il dit, ce n'est pas possible qu'il y ait un enfant dans tout ce qu'il y a eu de pertes. Alléluia. Bon, maintenant, toi et moi, est-ce que ça, je peux me dire moi que est-ce que je peux dire ça? Non. Et tu dois avouer que le Saint-Esprit t'a emmené dans une dimension que tu ne connaissais pas. Il t'a fait comprendre une chose, mon ami Lévi, tu me sers de corps. Tu as compris? Tu me sers de quoi? De corps. Donc, tu ne peux pas bloquer mon action. même quand tu es dans des peurs, ma souveraineté peut assurer un miracle à quelqu'un. Tu vois tout? Alléluia. Troisième obstacle, danger dans le ministère, danger dans le service, c'est l'environnement. Dis avec moi, environnement. C'est un très mauvais background, un très dangereux background et très positif aussi. C'est-à-dire que votre environnement, c'est là où vous évoluez. C'est très important parce que ça vous aide à faire bien les choses. Mais quand vous tombez dans un environnement qui est hostile, qui est en train de s'opposer à l'excellence pour que tu sois excellent, c'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens lorsque on met la peinture à l'église ici, ils disent « Papa Colupé, hein? Caca va peintir, bah dépense. » Dis à ton voisin « Il y a une faute, il y a une place au vivre, place au choléla. » Amen, amen. L'environnement est un obstacle à la conduite de l'esprit. Quelqu'un me suit attentivement. Le Saint-Esprit ne peut pas faire de toi quelqu'un de spécial dans un environnement où tu ne penses pas ou tu crois que par exemple que trois chambres, salons, ils aient des pinces. C'est-à-dire que laisse, ça me fait même transpirer. Alléluia. Bientôt, on va mettre le split ici. Quelqu'un va dire « Ah! » C'est pourquoi on ferme, hein? C'est pourquoi on ferme. C'est pour éviter que l'air sorte. Ah, on peut aussi se dire « Mais non, comme il y a activité, papa, qu'on laisse d'abord comme il y a... » D'abord, c'est quoi? Non, mais d'abord, c'est quoi? On suit le mouvement de l'esprit. Quelqu'un me suit? Alors, l'environnement, c'est un vrai problème, un très sérieux problème et ça empêche au Saint-Esprit de vous parler. Quand le Saint-Esprit veut te dire une chose et que dans ton environnement, cette chose n'est pas acceptée, ça devient un obstacle. Alléluia. Oh non, non, ici c'est Mungali. Non, là-bas, c'est quand même Wenzé. Là-bas, Poto-Poto. Là, oh, pasteur, non, c'est compliqué, hein? Là-bas, c'est compliqué, le ministère, là-bas, c'est difficile, hein? C'est quel verse? Vous avez une Bible? Vous avez la Bible là-bas? Regardez dans Apocalypse 64, verset 2. Il est écrit dans Apocalypse 64, chapitre 64, trouve le 64. Verset 2, vous allez voir, il est écrit, ton environnement est une bénédiction. Il est écrit, tu dois être une petite personne. Il est écrit, certains endroits, Dieu ne peut pas te suivre. 64, j'ai dit 64, ne va pas à 22, 64, verset 2. Bon, vérifiez, peut-être je me suis trompé de texte. Ecclesiastes, chapitre 13, verset 42. C'est là-bas. C'est pas là-bas? Ah non, non. Alléluia. Laissez ces histoires-là. Oh, Pangala, Pangala, l'avenue Pangala. Ah, il y a 4 églises qui ont fermé. 4 églises. Ah, ministère, Kuna, Patien, 4 églises. Patien, qu'est-ce que tu me racontes? Qui t'a envoyé? Toi, tu n'es pas de Pangala. Tu es de la mission Jésus-Lumière des nations. Il n'y a aucune nation qui te résistera. Mais là-bas, mais là-bas, mais là-bas. Le seul endroit où on peut reconnaître un vivant, c'est dans un cimetière. Là, vous voyez, Alléluia, les vivants que vous voyez ici en route ne vous font pas fuir. Mais vos cimetière, trouvent quelqu'un, c'est moi qui marche. Il est dangereux, tu te dis, il y a vivant et vivant, mon ami. Là où tout le monde réussit, tu viens réussir et tu vas te confondre. Va réussir, là tout le monde échoue. Alléluia. Assez quelqu'un me suivre. Donc, ton environnement, c'est quelque chose que tu ne dois pas considérer comme une limite. Toi, tu dois vivre dans le domaine de l'esprit écouter seulement ce que le Saint-Esprit te dit. Il est vrai dans le ministère qu'il faut tenir compte des endroits là où on va implanter. Ça, c'est l'étude. Mais quand Dieu te dit, non, mon frère, va, va, entend et fait. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un me suivre qui dit, Amel ? Est-ce qu'il y a quelqu'un me suivre qui dit, Amel ? Ton environnement peut t'empêcher d'écouter le Saint-Esprit te dire certaines choses. C'est pourquoi je vous dis, vous les frères qui êtes serviteurs, vous avez des amis pasteurs, des amis prophètes, soyez amis seulement parce que vous prêchez, vous deux. Mais ne soyez pas amis des convictions. Il y a des choses sur lesquelles il n'est peut-être pas comme toi. Ne le suis pas. Amel. Moi, je localise les amis dans des cercles d'influence. C'est-à-dire, ici là, toi tu peux être mon ami. Mais dans cette sphère-là, tu ne peux pas être mon ami. Donc même quand on va se voir, je ne peux pas te parler de ça. Parce que j'ai peur. Je te parle de ça, tu vas dire, parce que le vieux est devenu orgueilleux. Non, ce n'est pas moi qui suis devenu orgueilleux. C'est toi l'orgueilleux qui fait que tu te dises que il y a une galaxie, tu es un jaloux. Amen. Alléluia. C'est difficile, ce que je dis là, c'est très difficile. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin, un homme normal n'a pas, un homme normal a combien de doigts à la main? Mais imagine si tu commences en avoir 6, 7, 8, 9. Tu n'es plus normal. Tu ne peux pas avoir plus de 5 amis. 5 personnes dans ta vie, plus de 5. Comment tu fais pour en avoir autant? Non, on est juste collègues. Toyébana, connaissances. Ami, non, c'est que tu dois m'apporter quelque chose et je dois t'apporter quelque chose. Ami, laisse tomber ces choses. Alléluia. Donne un amour. C'est pourquoi moi, je conseille ceci. Soyez les amis de quelqu'un qui vous dépasse. S'il n'y a rien qui te dépasse, arrêter cette amitié, ça n'est plus fructueux. Ça ne te donne plus rien, c'est plus fructueux. Alléluia, samba, l'environnement. Le jour où tu vas shifter, le jour où tu vas monter des dimensions, tu vas toujours en parler à quelqu'un. Mais si ce quelqu'un-là ne croit pas en ce que tu dis, c'est lui, l'environnement, qui va t'arrêter. Quelqu'un me suit ? C'est pourquoi quand tu parles de non, ah, j'ai touché, 10 millions, mon Dieu, je suis en train de me dire, dis ça à quelqu'un qui soit a déjà touché 10 millions plus 1. Alléluia. Ou quelqu'un qui n'a pas encore touché ça, mais qui croit que toi, tu peux toucher ça. Je parle à quelqu'un ? L'environnement. Alléluia. Regardez, quand vous êtes un, un, je ne vais pas citer le nom de l'heure, de cette religion-là. Il y a une religion chrétienne où les gens sont toujours en cravate, chemise blanche, prends, pantalons filés. Vous connaissez, non ? Alléluia. Pourquoi quand tu es venu dans l'église de réveil, tu commences à défiler ? Tu te défiles, tu es labré, tu dis papa, oh non, Dieu voit le cœur. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est l'environnement. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez faire quand vous voulez aller loin. Quand on veut aller loin, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut faire. On fait ce que notre destinée nous impose de faire. Quelqu'un me suit ? Il n'y a aucune joie à mettre les chaussures tous les jours, nous en tant que pasteurs. Je peux vous assurer. Aucune joie à mettre des costumes. Nous tous, vous n'avez jamais remarqué que même quand il fait chaud, nous aussi, on met toujours. Vous n'êtes jamais en intercession pour nous. Seigneur, nous te soutenons. Nous prions pour que la fraîcheur entre dans le costume de papa. Quelle souffrance. Personne le fait. Mais pourquoi on s'impose ça ? Parce que c'est la fonction qui définit l'attitude. Amen. Non, non, Dieu voit seulement le cœur. Laissez ces histoires-là. Tu as déjà vu un président de la République qui s'habille en coloré en réunion du ministre. Il a mis un costume vert avec tâche, avec colle rouge, cravate bleue, avec chaussures roses. Ça existe ? Quand tu vas voir Macron, 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 quand tu vas voir Macron, tu dois t'habiller selon le milieu, chez eux là-bas. Amen. Alléluia. Maintenant, quand on arrive dans l'église de réveil, oh non, vous exagérez, ça c'est un peu trop. Le Seigneur voit les cœurs, vous voyez même aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ne sont pas une référence. Alléluia. Le succès d'un mensonge ne le rend pas vérité. Alléluia. Celui, la situation financière de celui qui ment ou se trompe ne rend pas ses actes justes et corrects. Ce n'est pas parce que Angélina Jolie fait quelque chose que ça devient une vérité. Non. Alléluia. Enlevez le complexe d'esclaves que vous avez au nom de Jésus. Oui, oui, c'est ça être un esclave. Parce que tu les vois comme ça, toi aussi tu commences à venir à des cultes. Allez, tu mets des cultes, tu t'habilles, tout ça. Non, non. Aujourd'hui, c'est la réunion de combat spirituel. Du coup, parce qu'un pasteur anglais, américain avait fait, il s'était habillé comme ça, il avait mis les armes de l'armée, il avait même mis un char de combat sur les strades. Toi aussi, tu mets, esclave. ton environnement te contraint. Où as-tu mis celui qui t'a appelé? Pourquoi n'as-tu pas pu prendre le temps de lui en parler avant? Pourquoi tu te sers de lui au lieu de le laisser se servir de toi? Pourquoi tu ne lui as pas accordé cinq minutes pour savoir montre-moi comment le culte devrait se faire? Tu aurais perdu quoi? Orgueilleux va. Tu ne perds rien. Quatrième background, très dangereux aussi, ce sont les penchants spirituels. Je vais expliquer ça. Les penchants spirituels sont l'ensemble des manifestations spirituelles que nous affectionnons. Les manifestations spirituelles que nous affectionnons. Alléluia. Amen. Si j'impose les mains à quelqu'un, quelle est la manifestation surnaturelle et spirituelle que nous voudrions voir? Voilà. Très bien, vous avez compris. C'est ça, les penchants spirituels. Un penchant spirituel est une manifestation spirituelle que nous affectionnons. Amen. Alléluia. Plusieurs personnes ont détruit leur relation intime avec le Saint-Esprit à cause des penchants spirituels. Il arrive dans un culte, le Saint-Esprit veut qu'il puisse seulement prophétiser. mais comme il est tellement prophétique et qu'il a l'anxion, il veut aussi voir les gens tomber. Le Saint-Esprit veut que ce jour-là que tu prêches uniquement et que tu descendes. Mais comme tu affectionnes certaines manifestations, tu veux les voir. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? Prêtez-moi un frère qui est, un jeune frère, un jeune frère qui est un peu fort, les jeunes là d'ailleurs. Vous là, mon, mon exercice d'application, venez-vous deux, et vous deux venez. Alléluia. Je vais vous donner un conseil. Les âmes, dites avec moi-même. Je vais vous donner une autorisation ce matin. Je vais libérer le corps de Christ ce matin de quelque chose. Venez les âmes, mettez-vous là. L'un est le protocole, l'autre c'est le cas sur lequel je vais prier. Fais-moi face. Le cas que je vais prier, fais-moi face. Alléluia. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront? Est-ce que vous connaissez le verset qui dit vous pousserez les malades et les malades seront guéris? Quand vous pousserez, arrêtez un moment, faites, pasteur, Bonico, aide-le à repartir en montagne. Il s'était arrêté en bas. Aide-le à monter plus haut. Alléluia. Alléluia. Les penchants spirituels. Et là, il est à l'aise, il sent que, il a quoi? Anxion. Tu es distrait mon gars. Tu es distrait mon gars. Tu es distrait. Alléluia. Même pour toi-même. Tu ne sens pas que tu perds quelque chose. Tu perds la chose qui aurait pu te prouver que Dieu est réellement avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Pique-le, Pique-le, Pique-le. Pique-le. Boya, Boya, Boya. Alléluia. Que Dieu te fasse voir même quatre personnes au bord, au Pique-le, au Pénza, au Bongo-la-Montema. Amen. Donnez la main de bien. C'est une manifestation spirituelle que j'affectionne. Je ne suis pas soeur comme toi. J'aime voir ces choses-là. Mais je ne veux pas les voir et que ce soit moi qui suis à l'origine ou qui soit l'auteur de ça. Non, 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 non. Si c'est ça, je vous ai dit, je vous ai dit, s'il faut faire le choix entre la manifestation spirituelle et le Saint-Esprit, je choisis le Saint-Esprit. Apprenez vos manifestations mais que vous ne m'arracherez pas le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Amen. Vous voyez le goût, le goût que vous sentez quand quelqu'un tombe. Ce n'est pas pareil au goût de la présence du Saint-Esprit dans la chambre. Ce n'est pas pareil. Il est absorbant. Quand il arrive, il te prend, tu es parti. Les mots deviennent des bombes. Chaque mot prend son sens. Tu dis, tu sais, j'ai aimé le culte d'hier. Chaque mot devient vrai. Et là, il sourit. Il sourit. Je vais raconter cette histoire. Je ne sais pas si je vais raconter ça ce soir. Allez-y, les gars. Quand maman Marianne accouche, moi j'ai rendez-vous tout à l'heure. Je dois partir. Alléluia. La personne qui m'a donné rendez-vous est même assise là. Donc, alléluia. Maman Marianne va accoucher. Elle est dans la chambre. Moi, je ne sais pas qu'elle est dans la chambre. Alléluia, s'embader. Dis ta mère. Alors, moi, je veux savoir comment elle va. Il y a combien de Saint-Esprit? Dans celui que tu as et celui que ta femme a, ce n'est pas le même. Très bien. Alors, moi, je dis, « Ah, Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi un peu les informations de Marianne là-bas. » Amen. Et il y a eu un grand silence. Alors, écoutez sa réponse. « Dors. » J'ai dit non. J'ai écrit ça dans le livre. Hein? Oui, non? J'ai dit au Saint-Esprit. Non. Moi, je suis un homme. Laisse tes choses-là. Oh, je dors. Je suis un humain. Vous voyez? Mais vous, des fois, quand vous parlez au Saint-Esprit, vous faites Dieu comme lui. Saint-Esprit. Esprit de l'Éternel. Toi qui... Tout ça-là ne l'impressionne pas. Sois seulement toi pour qu'il soit lui. Alléluia. Et Saint-Esprit, moi, ça, je n'accepte pas. Il m'a dit, il dort. J'ai dit, comprends-moi. Je suis un humain. C'est de ma femme qu'il s'agit. Je n'ai pas l'information. Je veux dormir comment? Il m'a dit, fais-moi confiance. Mes amis, bagarre, bagarre, bagarre. Après, j'ai dit, OK, ça va, ça va. Ça va? Non, non, ça va, ça va. Je dors. Je pose ma tête. Je ne sais même pas. C'est moi, à mon réveil, que j'ai senti que j'avais un peu dormi. Dès que je pose ma tête, j'entends mon téléphone sonner. Un message en. Vous savez, quand vous attendez quelque chose, même le petit son, là, ça va te réveiller. Le message en. Je me réveille. Je regarde. C'est le message de maman Marianne. Elle dit, chérie, tout va bien. Alléluia. Et là, moi, au lieu de répondre à Marianne, qu'est-ce que je fais? Je lève les yeux. Je regarde. C'était à gauche. Et je le vois là, juste en train de me regarder. Et il me sourit. Et puis, moi, je regarde, je fais, je dis, je t'aime ça tous. Alléluia. Personne n'est tombé. J'ai eu la prophétie de personne. J'ai rien. Je n'ai même pas parlé en langue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, mes frères, il veut vous emmener plus loin. Ne soyez pas esclaves de votre environnement. Il y a des manifestations de l'esprit où, malgré qu'il est esprit, tu le vois. Tu le vois. Et tu sais qu'il te voit pendant que tu le vois. Oh, my goodness. Alléluia. Donc, quand tu prêches et que tu es dans le ministère de l'onction, toi, cherche simplement à satisfaire son cœur. Hein? Vous êtes là? Alléluia. Acclame Dieu, on va finir. Cinquièmement, cinquième background, l'un des plus dangereux, le bon témoignage. Dites avec moi, le bon témoignage. Le bon témoignage est l'ensemble de tout ce que l'on dit de bon d'une personne. C'est l'histoire de ses victoires. Ce que les gens disent de vous est ce qui fait déjà partie du passé. Le Saint-Esprit ne peut pas rester là-dessus. Il a des choses à faire avec vous. Pour que l'intimité avec le Saint-Esprit soit une réussite pour vous, ne laissez personne vous emprisonner par l'appréciation de votre passé. Car plus grand arrive. Le bon témoignage. Oh, pasteur! C'était grave aujourd'hui. Alléluia. Ah, mes frères, je vous assure, quand c'est grave, tout le monde sait que c'est grave. Mais j'ai une nouvelle. Des fois, c'est grave. Mais vous arrivez devant lui, il te dit, qu'est-ce que tu as fait? Après, tu dis, mais comment? Non, mais qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ces histoires-là? Tu dis, mais j'avais senti la présence de Dieu. Mais ce que tu sens et ce que tu fais, c'est deux mondes différents. Alléluia. Donne-nous la main. Amen. Ok. Nous sommes en quelle saison? Sèche. Si on se met à danser ici, quelle est la température qu'on sentira? La chaleur. Est-ce que ça change la saison? Donc, ce que tu sens, ce n'est pas la saison de faire ce que tu fais. Amen. Amen. Quelqu'un me suit qui dit Amen? Donc, ce n'est pas parce que tu sens. Des fois, je vais vous donner un exemple. Pasteur, vous... Non, tous les frères qui sont ici, là. Amen. Laissez-moi le prophète J.P. assis, s'il vous plaît. Laissez-le assis. Le prophète J.P. ne suis pas cet exemple. Je ne fais pas ça avec toi. Je fais ça avec le peuple. Un peuple de Dieu donne la mère. Alléluia. Acclame le Seigneur. Mets le sel à ton acclamation. Fais sentir qu'ici, là, vraiment, il y a Dieu, il y a Dieu. Commence à reconnaître le Dieu du pasteur qui prêche. Commence à dire, tu as un Dieu, tu as un Dieu, passe ça, tu as un Dieu. Vas-y. Continue, hein, continue. Imagine que tu es sous une telle atmosphère pendant que tu prêches. Frères et sœurs, que certains courageux s'approchent, certains courageux s'approchent, certains courageux s'approchent. Imagine que tu es en train de prêcher. La mère de Dieu va changer ta vie. Vous, maintenant, commencez à dire, Alléluia, pasta. Passe ta soeur ensemble. Alléluia. Continuez. Ce climat ici n'est pas toujours le climat là-bas. Ils peuvent faire ça. Reste connecté là-bas. Amen, Amen, Amen. Allez vous asseoir, frère. Allez vous asseoir. Sois au contrôle du culte. Que le culte ne te contrôle pas. Alléluia. Vous avez vu ? Tu as ça ? Frère, on refait encore. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Vous aussi, venez, 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 venez. Alléluia. Si quelqu'un comprends. La mère de Dieu, tu as. La grâce de Dieu, venez. Le Seigneur. Le Seigneur. Comme ils sont venus devant. Le Seigneur. Je t'ai dit, frère. Stop. Est-ce que ça, ça a changé le verset qui dit n'impose pas les mains avec précipitation ? C'est que tu fais la mélange de voix. Mais c'est ça ton problème. Les versets ne changent pas par rapport à ce genre de choses. Non, tu es sous une... Il te gère. Il te gère. Quand tu finiras ce culte, si tu n'as pas d'intimité, tu ne sentiras rien. Tu vas croire aussi que c'était bien. Mais si tu en as une... Mon gars, dès que tu descends, tu vas t'asseoir là. Ça va commencer là. Tu auras l'impression que tu vois le dos de quelqu'un. Ah, c'est quoi ce que je vois ? C'est comme si tu vois le dos de quelqu'un. Et puis, c'est comme si la paix commence à te quitter. Tu as envie de rentrer à la maison vite. Quand tu arrives à la maison, tu n'as pas l'appétit. Il y a des choses qui te quittent. Je vais un peu prier. Tu vas prier, c'est comme si tes mots s'arrêtent sur la toiture. Là, c'est quand on n'a pas d'intimité. Maintenant, il essaie de te faire comprendre quelque chose. Et si tu es très sincère, à un moment, il va ouvrir. Il va te dire, tu as mal fait. Qu'il dit avec moi. Le jour où on a dit à cet homme-là, quand tu iras, tu rencontreras des prophètes en route. Et tu feras quoi ? Tu prophétiseras avec eux. Ce homme-là, il s'appelait comment ? Des années après, ce qu'il avait cru être sa dimension l'a emmené à l'erreur. Quand il a vu que le prophète traînait, il a pris le sacrifice. Il s'est dit, ça s'est déjà fait une fois, j'étais dans une atmosphère, j'ai prophétisé. Cette atmosphère, comme tout le monde est là, et que tout le monde me dise, mais c'est comment, on doit aller en guerre. Il a pris cette atmosphère, il a commis l'erreur. Attention. Attention. Je vous ai dit, opérez dans l'intimité et sécurisez votre ministère. Tu peux te tuer en servant Dieu toi-même. Quelqu'un me suit ? Les gens peuvent venir pendant que tu prêches. Si tu n'as pas entendu le go dans ton esprit, bouge pas. Continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Jusqu'à ce que tu ressentes le go. Dès que tu as le go, ça veut dire que maintenant, tu peux imposer les mains. Soit, tu as un go ouvert. Le go ouvert, c'est-à-dire qu'impose les mains. Tu n'as aucune précision, c'est-à-dire à quiconque. Mais il y a des fois, tu as le go qui est dirigé vers quelqu'un. Impose les mains à cette dame-là. Quand tu vas aller se manger là-dedans. Là, c'est comme si c'était l'interrupteur qui a ouvert sur tout le monde. le go orienté. Mes frères, s'il y a beaucoup d'avant, beaucoup d'aventuriers qui sont devenus pasteurs, c'est parce que on ne leur dit pas ces choses-là. Quand ils écoutent ça, ceux qui sont connectés, qui sont aventuriers, qui écoutent ça, eux-mêmes se disent je vais reprendre à zéro. Parce que je crois que moi, je travaille seul. Avez-vous compris ça? Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Dis avec ma main. Je vais prendre quelques questions et je vais partir honorer un rendez-vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, le pasteur a une question ici? Alléluia. Alléluia. Attends, je vais rester debout. Alléluia. Amen. Parce que depuis le premier jour, je m'assois, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que je m'assois parce que je me vois assis. Et là, depuis là, je suis toujours en train de me voir dans mon esprit debout. Amen. Mais non, 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 non. Comme je faisais ça le deux premiers jours, Tikanavanda. Non, non, dès que tu t'assois, ce n'est pas seulement une chaise, c'est toute une désobéissance. Quelqu'un va se dire, ah, parce que c'est un niohsuwana. Ce que vous sentez c'est un niohsuwana, c'est peut-être parce que vous avez un mâté. En fait, je suis plus tardé, je suis plus tardé. Pour vous, c'est un mâté, c'est un mâté. C'est un mâté, mais je suis un mâté. C'est un mâté. Je suis un mâté. C'est un mâté. Tout à l'étranger, tous les vrais hommes de Dieu qui m'écoutent en ligne ou ici savent que ce que je dis c'est comme ça que ça fonctionne on ne sent même pas qu'on fait des efforts parce que c'est notre vie alors question s'il vous plaît le micro n'est toujours pas là s'il vous plaît merci beaucoup papa pour cet enseignement une question d'hier avec une question d'aujourd'hui comme deux questions je commence pour une question d'hier avant, pendant et après si vous entendez que le Saint-Esprit puisse commencer à opérer dans votre ministère avant, pendant et après et que cela n'arrive pas ça devient une intimité réservée ou quoi vous l'entendez avant pendant et après il n'y a aucun signe et vous ne sentez rien alors si quelqu'un cherche à entendre le Saint-Esprit avant l'opération pendant le service et après le service il cherche mais il n'entend pas ça devient une intimité réservée ou quoi est-ce que c'est réservé pour certaines personnes pourquoi pas pourquoi lui il n'entend pas il se demande mais pourquoi moi je n'entends pas on dirait que peut-être c'est réservé à d'autres personnes c'est ça je comprends la question allez-y deuxième question c'est que un jour Jésus allait ressusciter Lazare quand il arrive là le public il y avait un monde il arrive là avec tout courage il élève le médic et père je sais que tu m'as toujours exaucé Jésus avait la foi il était sûr il avait confiance et la silence la prière il devait faire il devait avoir les effets alors dans tous ces éléments quelle est la place d'être assuré par Dieu avoir la foi par Dieu l'assurance par Dieu la confiance par Dieu dans l'opération de l'intimité il explique il dit que Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare ok il dit père je sais que tu m'exhaustes toujours alléluia est-ce qu'il avait besoin nécessairement d'entendre une orientation si il faut nécessairement d'entendre une orientation où est la place de la foi alors puisqu'il faut croire pour agir alléluia alléluia quand tu dis Dieu m'a dit il faut avoir la foi il n'y a jamais quelque chose que l'on fait dans l'esprit sans la foi même l'écoute là c'est j'ai foi que c'est lui pendant un temps même tu as foi que c'est lui mais c'est pas lui tu t'es trompé très bien même jusqu'à ce que tu comprends que ah j'ai m'étais trompé et puis tu fais encore foi sur autre chose et puis tu comprends ah là j'ai trouvé j'ai trouvé donc il y a toujours la foi qui entre en jeu maintenant lorsque quelqu'un se retrouve et là c'est ça ça va un peu combiner avec ce que tu as dit entendre la voix du Saint-Esprit dans l'opération n'est pas nécessairement entendre le Saint-Esprit parler on parle de communication on ne parle pas de parler le langage est différent du parler le parler est un langage il y a aussi les langages des signes il y a les langages des sens il y a les langages de oui des sens donc il y a les langages vocales donc tout ça ça fait partie du langage maintenant tu es devant un cas c'est un malade parce qu'on essaye c'est un malade tu manifestes la foi que quoi? que quoi? que quoi? ok maintenant tu vas tu veux agir tu tu utilises quoi? cette fois là tu tu la poses où? c'est c'est là où je veux en venir aidez-moi tu t'es par exemple souvenu que la Bible dit et tu il t'arrive même de répéter un verset frère il l'est écrit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris question qui te l'a rappelé? qui viens-tu d'entendre? tu sais tout? il est écrit il vous rappellera ce que je vous ai dit si un verset monte quand tu es face à un problème ce verset l'est venu faire quoi? c'est automatiquement le Saint-Esprit qui t'a parlé donc quand je te dis que j'attends l'opération c'est aussi ça donc tu es là tu n'as rien tu recules adorons le Seigneur adorons le Seigneur là tu me vois tu te dis pasteur maîtrise la situation il cherche adorons le Seigneur la gloire de Dieu est parmi nous l'homme de Dieu il est fort oh non il se cherche mon gars il est en train de télécharger il cherche il regarde le wifi la connexion il bouge son modem il vérifie la recharge après soudain subitement tout à coup n'a pas ça inversement alléluia Jésus arrêta le cercueil madame arrêtez-vous là le cul t'a changé mais comment ça peut changer par une chose une pensée qui te l'a inspiré la Bible dit ceci en vérité en vérité je vous le dis ce qu'il a dit là il a déjà dit ça pourquoi il dit en vérité parce qu'il dit c'est une vérité mais quand une vérité t'es redite comme une vérité c'est que c'est Dieu qui le dit en vérité en vérité je vous le dis quand cette vérité que tu connaissais déjà t'es répétée dans ton esprit c'est que Dieu maintenant te le dit arrêtez-vous ne bougez-vous le Seigneur change ta situation boum explosion et parce que ça est terrible il a entendu pour moi tout ce que Dieu lui a dit oui il a entendu mais comment il a entendu il connait les procédés voilà ça ça t'arrive aussi ça nous arrive à tout le monde mais maintenant tout ce qui nous diffère c'est la confiance c'est dire que l'esprit m'a parlé c'est reconnaître ça et emmener cette histoire rentrer à la maison commencer à dire oh saint esprit merci quand tu m'as dit qu'il fallait que j'arrête ce cercueil comme Jésus l'avait arrêté tu vois quelqu'un qui emmène cette conversation jusqu'à la maison il a créé l'intimité voilà c'est ça donc ça répondu en fait aux deux questions bonjour pasteur Lévi c'est le frère Pratien pasteur je vais aller dans le même ordre que l'homme de Dieu qui a intervenu avant moi parce que l'exemple que l'homme de Dieu a donné et je peux le dire si vous me le permettez Auguste Ensemblé c'est comme si c'était beaucoup plus spirituel vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris c'est le saint esprit qui vient vous souffler le verset mais dites moi pasteur comment avez-vous fait une fois j'étais avec vous ici à Brazzaville nous étions dans un restaurant le poche vide nos poches avaient absolument rien on était au milieu des gens vous m'avez demandé Pratien va payer alors que je n'avais pas d'argent et au moment où je voulais payer il y a un bien-aimé qui était là qui a dit non laissez-moi je vais payer qu'avez-vous entendu deuxièmement je vous prends parce que vous devez aller pour l'Afrique du Sud la route déjà vous le savez de chez vous en Binza arrivé à l'aéroport plein d'embouteillages je vous dis papa vous êtes en retard on doit partir vous m'avez dit Pratien aujourd'hui il n'y aura pas d'embouteillages roule lentement allons-y nous avons passé cette route d'Enjili arrivé jusqu'à l'aéroport il n'y avait pas d'embouteillages c'est différent le saint esprit a parlé vous imposé il vous a donné le verset mais pour tout ça il n'y a pas de verset expliquez-nous un peu papa merci Alléluia le langage s'apprend même un enfant qui vient de naître apprend les mots différemment vous ne dites pas votre enfant qui est bébé va boire de l'eau non tu dis de l'eau de l'eau de l'eau c'est le langage des enfants quand il grandit tu lui dis il faut aller boire de l'eau quand il pousse encore est-ce que tu le lui dis il sent qu'il doit aller boire de l'eau à ça d'où c'est pareil mais il est vrai pasteur que beaucoup d'hommes de Dieu ont gardé la conversation des bébés de l'eau quand quelqu'un crie il dit c'est un bébé qui entend de l'eau de l'eau alléluia je vais parler comme ça parce que on est au code du ministère si on était au culte je ne parle pas comme ça mes amis il y a niveau et niveau ça que tu le veuilles ou pas ce que tu fais tout le temps tu finis par maîtriser amen amen on te donne la caméra on te dit tiens la caméra si le pasteur va à gauche tu vas à gauche tu vas faire ça une fois deux fois après tu vas oublier ça vous arrive non au début et puis tu grandis tu commences ça tu sens même que le pasteur veut déjà aller à gauche tu arrives au point de savoir qu'il veut déjà aller au fur et à mesure tu apprends alors dans le langage le plus simple c'est le rappel des versets bibliques ça c'est le langage le plus simple le deuxième langage ce n'est pas le rappel des versets bibliques là tu connais déjà sa voix il peut te parler directement il y a aussi le langage de dites avec moi l'esprit de l'éternel faites ça l'esprit de l'éternel c'est un esprit dites avec moi c'est un esprit voilà ça veut dire qu'il n'a il n'a pas de corps il n'a pas d'espace qui le retient quand l'esprit vous parlera je vais toujours m'appuyer sur la bible la bible dit quoi il vous annoncera les choses c'est écrit il peut te dire qu'il n'y aura pas embouteillage il peut te dire ça maintenant les sujets sur lesquels le saint esprit peut t'aborder c'est là la différence au départ il t'aborde sur les choses de Dieu seulement parce que c'est ça que tu peux accepter que c'est lui dès que tu auras compris comment il parle il peut t'aborder sur le riz là ça va te faire mal au ventre prends c'est moi du foufou il va commencer à changer il va commencer à entrer dans la vie il va aller au fur et à mesure c'est pourquoi l'expression oui ça là tu l'emmènes plus loin d'où je sais qu'il n'y a pas d'embouteillage parce que là je ne regardais pas avec mes yeux je voyais avec ses yeux je ne voyais pas le mur je voyais déjà l'aéroport et je ne voyais pas d'embouteillage pourquoi il y en aurait allons il n'y a pas d'embouteillage je n'ai fait que te dire que ce que j'ai vu il n'y a pas d'embouteillage le truc du restaurant il m'a dit aller au restaurant est-ce qu'il faut oh non pasteur je suis encore en montagne pourquoi je cherche à comprendre tous les détails de mon appel reste là oui c'est là nous on a déjà commencé avec les choses qu'on ignore on a déjà commencé on connait ça c'est moi Pangala c'est tout ce que tu connais tu vas d'abord Amen qui comprend ce que je dis Amen Amen personne ne commence à si quelqu'un est sage quand il a déjà les quelques gouttes qui tombent sur son habit il dit quoi il commence à marcher vite oui ou non un insensé fait quoi il reste encore dehors vous avez compris non donc quand toi tu es en montagne là tu es un insensé hein j'entends mes précisions j'entends les détails je te mets des détails d'habitude il te dit toi les détails commence avec le peu que tu as mon gars Alléluia non pasteur je vais avoir les précisions ma soeur est-ce que toi il te parle souvent avec précision oh non pourquoi tu veux nous faire croire que le Saint-Esprit maintenant va te parler de précision quand il faut donner ton offrande quand tu es venu me voir pour que je prie pour toi tu n'avais entendu quoi ah pasteur il fallait que je j'ai senti seulement maintenant là pourquoi tu attends la voix sans seulement sans donne alors ce jour là pasteur moi j'ai juste su qu'il fallait qu'on aille au restaurant quand on a eu au restaurant je ne savais pas ce qui allait arriver j'ai juste obéi quand on a eu au restaurant j'ai vu qu'on s'est servi j'ai vu que des invités sont venues j'ai trouvé qu'ils ont rendu la situation plus compliquée parce qu'on était allé à deux mais non d'autres gens se sont ajoutés oh pasteur la vie vous êtes là-bas on arrive ils sont arrivés la table alléluia il y avait plus de gens à table dès que mais pour te dire la vérité dès que je les ai entendus dire qu'ils venaient je savais qu'ils allaient payer mais pour qu'ils payent je devais te demander d'aller payer alors je ne t'ai pas dit parce que ça ce n'est pas un bouton pour toi ça c'est entre lui et moi Tratien va payer je dis ça en haute voix pour réveiller ce que Dieu m'avait dit c'est tout donc après quand ils ont réagi dans mon coeur je suis dit alléluia donc ce n'est pas trop non nous sommes des humains nous sommes des humains alléluia Dieu ne va pas enlever ça en toi sinon il y a tout c'est l'enguité donc quand on était allé manger ces gens-là nous ont appelé à cette heure-là pour venir payer en fait mais ils ne savaient pas donc voilà c'est tout les amis plus vous allez évoluer plus les sujets vont partir vont grandir comme le truc de allo papa on doit aller à l'aéroport allez-y maman allez-y papa on doit aller à l'aéroport et on arrive il y a un embouteillage sérieux et maman Marianne descend de la voiture elle est obligée de prendre la moto prenez la moto ils sont partis maintenant moi je suis resté dans la voiture j'ai dit allo cet avion-là ne décollera pas tant que ma femme et mes enfants n'y entreront pas là on est dans l'embouteillage de l'aéroport 7 heures de temps il m'a dit j'exagère c'est vraiment le saint il n'est pas quand même là-dedans non mais quand même c'est quand même l'aéroport c'est Ethiopian ça c'est toi mon ami moi ce que je sais c'est que le saint m'avait dit Marianne doit repartir ok maintenant si lui veut me faire faire le tourisme pour voir l'embouteillage une des richesses du Congo l'embouteillage ça c'est lui mais je lui fais confiance que jusqu'à la fin ça va marcher je dis ils partiront pas je l'ai déclaré par la foi la foi en ce que j'avais entendu qu'il devait partir parce que des fois une vérité que tu gardes silencieuse ne se matérialise pas alors il fallait le dire à haute voix si c'est chou j'aurais su que je n'avais pas entendu mais si ça réussit ça m'affermira quand j'arrive à l'aéroport l'avion était toujours là et les passagers étaient déjà dans l'avion maintenant un petit groupe est arrivé en retard parmi le petit groupe un homme sur une civière l'homme là un ami du chef de l'état l'avion est resté là jusqu'à ce que le papa l'allait entrer mais qui était dans la délégation et le papa ma femme et les enfants tu es conscient que oh bah filmo car Saint-Esprit oh bah démonstration quand on est arrivé je suis arrivé je mangeais avec eux vous mangez pas quelque chose non papa là l'avion va partir papa Joseph qui travaille à l'aéroport non papa là c'est fini c'est fini c'est fini qu'est-ce que c'est fini mon gars il n'y a rien qui est fini il a pris Jésus il a laissé partir mourir trois jours il l'a laissé après il va le ressusciter et ça là c'est l'avion qui ne va pas bloquer c'est ce qu'on fait mon gars bonjour papa bonjour je vous appelle la soeur Glorie en chante j'ai deux questions à vous poser la première question n'est pas relative avec le thème mais c'est relative souvent avec le Saint-Esprit il y a un donc qui anime je peux dire la génération d'aujourd'hui le donc mais on constate beaucoup de choses que certains prophètes nous disent en telle période tu vas voir ça en telle année tu vas voir ça mais arrivé au mois arrivé à l'année pourquoi on ne voit pas ces choses sous peut-être que c'est Dieu qui a dit et la deuxième chose et quand on est en plein service je prends mon cas la modération tu sens que la présence de Dieu est dans la salle tu es conscient mais tu te sens à un moment bloqué tu ne sais plus quoi faire je dois dire je dois dire quoi tu es perdu j'aimerais savoir comment faire Alléluia première question le prophète JP est là donc à la fin du culte va le voir le prophète JP tu ne t'es pas aligné aux exigences de sa prophétie chose ne s'accomplit pas il n'en est pas responsable ça c'est clair donc de ce côté là mes amis le Seigneur me montre dans trois jours la gloire de Dieu va arriver mon gars si le premier jour et le deuxième jour tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire le troisième jour tu passes à côté ce n'est pas le bohème du prophète maintenant ça c'est un deux les prophéties il y a différents types de prophéties il y a des prophéties qui sont des messages qu'un frère qui a le don de prophétie annonce le don de la prophétie quand il prophétise lui il ne fait que t'as annoncé quand maintenant le prophète parle c'est différent le prophète a l'autorité que ce qu'il dit s'accomplisse la Bible dit que l'on reconnaîtra un prophète lorsque ce qu'il dit donc les prophètes ont le pouvoir de faire accomplir tu vas me dire ça c'est Dieu ok c'est pas grave quand on impose les mains à un malade et que le malade ne guérit pas il y a des fois si c'est ton père qui est là il peut dire à moins que Dieu ne m'ait pas appelé il change la situation il a le pouvoir de vie ou de mort sur toi il te ramène à la vie ce qui t'a ramené là c'est pas son don de guérison c'est l'alliance qu'il a avec Dieu le prophète quand maintenant le prophète parle c'est là où la Bible dit si la prophétie fait quoi car quoi elle s'appelait comment voilà quand le prophète te dit dans deux ans ta vie changera si tu t'es pas bien comporté deux ans après ça change pas mais la chose continue à courir ça va continuer à courir parce que c'est un prophète qui te l'a dit certainement quand tu vas te régler le Seigneur te dira je l'ai fait comme mon serviteur te l'avait dit mais ça ça vient quatre ans après alléluia et puis tu dis mais Seigneur ça fait quatre ans non ça fait deux ans depuis que tu t'es rangé ah c'est ça les prophètes ils ont un pouvoir bizarre un pouvoir bizarre ce qu'il dit n'est jamais une erreur même quand c'est faux le jour là je vois que ton mari est moins sérieux mais ton mari est très sérieux mais tu as dit ça avant parce que son problème le prophète comme si quand tu regardes l'histoire de Paul il dit que le Seigneur Jésus revient bientôt quand il disait bientôt là c'est bientôt mais regarde là bientôt c'est-à-dire que bientôt mais Jésus n'est pas là mais quand Jésus viendra ça sera vraiment bientôt parce qu'il l'a dit quand un prophète dit la chose ne meurt jamais c'est jamais une fausse-tête jamais même si le jour là tu t'es dit le prophète a bêté à côté laisse tomber mon gars dans trois mois la chose qui t'avait dit qui était fausse deviendra vraie et puis tu dis ah je comprends pourquoi le prophète t'avait dit trois le prophète ne te parle pas toujours à toi il parle aussi à ta postérité le prophète peut te dire le Seigneur me dit qu'il fera de toi il ne te parle pas le jour où Dieu dit à Abraham qu'il sera avec lui qu'il lui donnera la terre qu'il fera de lui une grande nation que ceci cela maman toi et moi toi tu es rubénite non tu es donnez moi un autre nom des enfants de Jacob les autres les autres Isaac hein tous ces gens là quand Dieu dit que toutes les nations ok que Abraham seront dans toutes les nations tout cela il a mis au monde qui il avait mis au monde qui Isaac Isaac est allé dans toutes les nations non Isaac a mis au monde qui Jacob et qui Esaü est allé dans toutes les nations non Esaü Esaü mis au monde qui qui ça Jacob mis au monde qui les douze tribus d'Israël dans dans les douze tribus un enfant s'appelle qui Lévi un enfant s'appelle qui Lévi ok l'enfant là s'appelle comment Lévi quand il s'appelle Lévi on part maintenant de là Dieu va faire alliance avec qui Ruben il vient faire une alliance spéciale avec la tribu de Lévi il dit ceci vous vous n'allez pas avoir de terre je serai votre héritage les Lévi deviennent les premiers habitants d'une terre qu'on appelle Dieu quand toi tu vas naître de nouveau tu vas habiter en qui en Dieu et on te dit que c'est maintenant un royaume de qui des sacrificateurs qui veut dire que tu étais quoi Lévi quand Dieu disait à Abraham que toutes les nations Dieu ne parlait pas à Abraham il parlait jusqu'à très loin dans la postérité d'Abraham Alléluia oh donc les prophètes sont trop bizarres moi je les crains je n'aime pas en rencontrer c'est pourquoi depuis que je suis je ne veux pas trop avoir des conversations sérieuses avec JP pas te dire un truc Alléluia ils sont trop bizarres ils te disent des trucs des trucs qui dépassent toujours ton intelligence d'où ma fille un prophète on ne blague pas avec lui un frère qui attend l'anxion dans la salle et puis qui dit le Seigneur m'a dit ça c'est le don mais quand un prophète parle lui il t'annonce ce qui va arriver avec autorité de le réaliser un prophète peut même te dire puisque tu t'es comporté ainsi cela n'arrivera pas et Dieu ne lui a rien dit quand il te dit ça mais parce que tu n'as pas cadré ta vie à ce qu'il t'a dit ça n'arrivera pas oui quand tu rencontres un messager de Dieu Zacharie était sacrificateur il rencontre un messager de Dieu appelé un ange il dit oh toi tu crois pas ce que je dis Mbata tu as entendu Dieu dire tu as mal fait donc vous qui avez les pères prophètes c'est votre problème c'est votre problème ah j'aime mon prophète ok vous êtes dans une sphère du danger à tout moment je n'ai pas bon vous qui avez le prophète je vous décourage pas mais je vous dis alors faites très attention avec ce genre de personnes parce que tu ne sais pas un prophète quand il prophétise ou quand il parle de lui-même voilà c'était quoi ta deuxième question tu sais que l'atmosphère est là tu sens que c'est là mais tu ne sais pas quoi dire pour que ça se manifeste un truc de ce genre ça j'étais déjà tu avais déjà ce livre ici voilà achète le livre achète le livre c'est là-bas que tu vas apprendre comment on libère ça sur les gens ça je ne peux pas te répondre à ça en deux mots mais c'est comme ça tu vas apprendre j'avais déjà répondu à ça ici il y a deux jours je crois j'avais dit que quand tu sais que l'esprit est là l'une des choses que tu dois faire c'est de répéter les mots que tu dis en secret quand en secret tu as l'habitude quand par exemple tu avais prié avant de venir et que tu étais dans une phrase du genre tu es le même tu vois il y a des phrases dans la prière des fois qui ont la pédale de vitesse c'est tu es le même c'est comme si c'est devenu les opérations ça te donne le plaisir quand tu sens l'atmosphère dans le lieu où tu vas aller dis la phrase de ton intimité tu es le même tu es le même l'atmosphère on place maintenant si tu n'as pas une relation intime avant tu peux sentir comme tu veux rien c'est ce que je peux te dire le reste dans le livre merci on va finir avec une dernière question bonjour papa il y a un frère qui s'est élevé non je prends le frère la soeur l'avait déjà posé la question le premier jour papa moi c'était juste oui oui papa moi ma question c'est en rapport avec votre intimité avec le Saint-Esprit la mienne oui c'est quoi moi ma question c'est en rapport avec vous ok depuis un moment je suis je vous je vous observe à la maison je vais savoir toute cette intimité là vous entretenez ça dans la salle que je vois et je suis déjà allée à Kine aussi j'ai vu la maison je me pose la question parfois quand on vous voit c'est comme si vous ne voyez pas les gens autour de vous comme si autour de vous il y a devant vous il y a un mur par exemple ce matin je ne sais pas si vous m'avez vu je parlais avec maman de l'autre côté je vous observe c'est comme si personne n'existait même la maison je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes dans une maison où il y a des gens c'est comme si le bruit des enfants c'est comme si vous ne regardez rien vraiment ça ça me dépasse est-ce que vous êtes une personne ou Alléluia merci pour la question va t'asseoir allez après elle pose la question je vais revenir après ma fille j'attends le oui bonjour pasteur bonjour je me présente je me nomme Buka et ma première question c'est sur le domaine spirituel en fait c'est un grand domaine et souvent je vous entends dire j'ai écouté dans mon esprit j'ai compris en fait il m'a dit je n'arrive pas à saisir ce domaine là parce qu'il est très grand et la deuxième question c'est sur un verset que Paul dit l'esprit du prophète est soumis au prophète je voudrais comprendre ce qu'il voulait dire par là et la troisième question c'est sur le coeur vous l'une de vos de vos prédications vous êtes en train de parler de soumettre son coeur devant Dieu quand on parle à Dieu de rester un moment calme mais quand j'ai essayé je parlais en fait et je me suis dit non peut-être qu'il a un secret une méthode qu'il applique les bonnes questions viene à la fin oh mon Dieu hallelujah je vais répondre mais il faut que tu me rappelles l'esprit de Dieu est soumis au prophète c'est une expression qui est très très expliquée dans beaucoup de sens mais je vais rester moins sur le sens doctrinal d'accord l'esprit du prophète est soumis au prophète La plupart des choses que vous faites sous l'onction Va dépendre de vous-même La Bible le dit avant en disant Quand l'esprit viendra sur toi Tout ce que tu trouveras à faire Fais-le car Dieu est avec toi Donc vous êtes responsable du désordre que vous allez mettre Ou de l'ordre L'esprit suivra votre inclinaison Si vous êtes incliné à obéir à ce que lui va te dire C'est lui qui va te diriger Mais si tu es incliné vers autre chose Tu vas voir aussi que cette autre chose là va se manifester Mais ça ne sera pas nécessairement lui Alors quand l'esprit du prophète est soumis au prophète En ce que le Saint-Esprit Ici ce n'est pas l'esprit du prophète Vous êtes d'accord ? Mais le Saint-Esprit touche l'esprit du prophète L'esprit du prophète n'agira qu'en fonction des penchants et des inclinaisons du prophète Si le prophète s'incline à Dieu Son esprit suivra le Seigneur Moi j'aime expliquer ça pour nous les pasteurs Pas pour les prophètes Je ne sais pas Je vous ai dit prophète JP là Il y a des choses Il comprend ça mieux que moi Dans leur domaine Pour nous les hommes de Dieu Lorsque par exemple vous êtes dans un culte Et que Par exemple quand je descends d'un culte D'une prédication Un enfant vient prendre le micro Il peut dire La gloire de Dieu est là Je vois le Seigneur va agir Non Ce n'est pas son action Il est venu trouver quelque chose Maintenant la chose L'emballe tellement Qu'il veut commencer à dégager Il dégage le reste Amen Dans chaque bataille Il y a toujours des mines antipersonnelles qui restent Donc Il y a toujours des explosions Qui vont se faire Mais ce n'est plus la guerre La guerre est déjà finie Tu comprends ce que je dis ? Dans ce que je vais te dire C'est que là maintenant Ton esprit Doit être Très concentré Si tu n'es pas Si tu n'es pas En train de suivre l'orientation de Dieu Tu vas prendre L'angle d'aller chercher A manifester l'action Parce que tu as trouvé une action Et ça beaucoup Même moi je suis déjà tombé là dedans Mille et une fois Mais Je fais un effort De ne pas Rester dedans Donc l'expression Je ne la comprends pas bien Quand il s'agit Des prophètes Ça moi je ne la comprends pas bien Je vais expliquer ce que je comprends très bien Amen Est-ce que ça m'a enlevé un cheveu ? Non C'est la meilleure manière de donner les choses aux gens C'est de donner ce que toi tu connais Les deux questions qui suivent C'était quoi encore ? A propos du coeur Quand on prie devant Dieu Et Un Le coeur Quand on prie devant Dieu Ça parlait toujours Ton coeur parlait toujours Et puis tu as parlé quelque chose Qu'est-ce qu'il avait dit ? Qui continue à parler Et c'est de ça dont tu parles Mais il y a une autre Une autre question qui Non Sur notre esprit en fait Vous parlez souvent que vous écoutez dans votre esprit En fait le domaine de l'esprit Je voudrais comprendre le domaine de l'esprit Oui, oui, oui Ben Ne me réponds Je vais te poser une question Ok ? Mais ne me réponds pas D'accord ? Je vais te poser une question Comment tu t'appelles ? Dis-moi la vérité Tu as parlé dans ton coeur Oui ou non ? Voilà Est-ce que Donc voilà C'est-à-dire que C'est même Ça dépend même pas de toi quoi Tu sais que tu es un enfant de Dieu Tu continues à répondre Enfin voilà Donc moi je t'assure Ton esprit parle Tu l'entends même quand tu ne veux pas Il te parle même quand tu ne veux pas Et comment je fais ? J'ai appris à me taire Et à écouter cette voix qui parle Et tu m'as dit une chose Tu m'as dit quoi ? Je disais que dans un enseignement Il faut se taire Dans le coeur Et toi quand tu essayes Tu continues à parler C'est ça Continue à travailler Jusqu'à ce que tu vas te taire Si tu n'as plus rien à lui dire Alors il va commencer à parler En tout cas moi quand je garde mon silence Je garde mon silence Dehors Et dedans Parce que mon petit Pour monter ici Et l'écouter Il faut vraiment être calme là-bas Parce qu'ici là Tous ces gens ici C'est de la distraction Tu vois non ? Les pianistes là Petit 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 Ça C'est une distraction Malgré que c'est bon Mais ça peut me faire sortir Alors je monte Je reste Dedans Dieu nous aime Mes frères Je n'ai pas Ignoré qu'il est là Mais je l'ai utilisé Pour aller plus loin Et je commence à dire Ce que j'entends C'est cette soumission là Que Dieu attend de nous Dieu me donne C'est un enseignement Comment devenir le pasteur D'une grande assemblée Il dit les choses veulent arriver Mais je vais maintenant t'enseigner Comment on fait pour diriger Plusieurs églises dans le monde Etant dans ta chambre Comment tu arrives au point où Tu tiens des hommes de Dieu Qui sont dans des nations Etant dans ta chambre J'apprends Je n'ai pas encore maîtrisé Quand je vais maîtriser Je vais écrire ça Pour que mes fils Qui ont des fils Qui comprennent ça Et qui tiennent Un fils spirituel Qui est à distance Et celui que tu peux voir C'est des choses différentes Tu dois pouvoir Parler à Dieu Qui est en lui Et mon frère Si seulement toi Et le Saint-Esprit Vous êtes Sur la même longueur d'onde Il suffira que tu Reste silencieux Pour que ton fils Qu'est à 15 000 km de toi Dis Papa je sens que tu as Tu as quelque chose à me dire Dis oui oui Je voulais t'en parler J'en ai parlé au Saint-Esprit Et je savais qu'il allait te le dire Maintenant Tu vois ça c'est pas bien Ça c'est pas bien Des fois nous on parle Sans que l'Esprit nous précède L'enfant est en position De résistance Comment on fait Pour diriger Des gens Qui dirigent des gens Il faut rester en communion Avec l'Esprit Que eux ont Dès que toi et le Saint-Esprit Vous seraient en train De négocier une affaire Sur lui Lui perdra sa tranquillité Tranquillité perdue Papa je sentais Qu'il fallait que je t'appelle Oh bien papa J'ai fait un songe Dieu va créer maintenant Des appâts Pour la tirer vers toi Mais j'ai pas encore Tout compris J'apprends Je ne suis pas Extraordinaire Il s'agit pas de moi ici Je suis venu J'ai écrit le livre Pour que vous cessiez De penser que c'est moi J'ai dit tout ce qu'il fait De la manière qu'il le fait Je n'ai pas exagéré Elle elle est à la maison Là où je vis Si j'exagérais Si je disais les mensonges Elle l'aurait vu N'est-ce pas Être en communion intime Avec le Saint-Esprit C'est pas tous les jours prier C'est pas tout le temps Être en train de prier Mais c'est tout le temps Être conscient De sa présence Je t'ai entendu Estelle Ce matin Le problème c'est que Quand j'étais debout Et le frère était dehors Il m'a dit Ne te retourne pas Je voulais me retourner Pour te saluer Mais je ne savais pas Pourquoi il disait Ne te retourne pas C'est seulement Quand tu parles maintenant Que je dis Il voulait juste Te donner une preuve Que j'allais exploiter Moi-même ici Je suis juste resté comme ça Ce n'est pas que J'entendais le message Quand j'ai fini avec le frère Je continue Des fois Tu me vois devant La télé L'enfant est là Les autres sont en train de bouger Mais tu es là Mais tu as une prédication Je ne peux pas écrire mes messages La veille d'un message Ça c'est être un prédicateur Qui n'entend pas Dieu sait que je viens à Braza Pour six jours Je dois être allé voir Dieu Avant de venir à Braza Je ne peux pas venir ici Commencer à écrire des choses Il peut donner des précisions Que je vais corriger Mais je ne peux pas écrire Un message de A à Z Sur le champ de bataille C'est que je n'écoute pas J'ai pris mon temps Pour m'asseoir et l'entendre J'ai écrit Le message de ce soir est écrit Le message du dimanche est écrit Un homme de Dieu Fréquente le futur Il ne peut que savoir avant Quand les années commencent Il m'arrive D'avoir les 40 grands thèmes Que je prêcherai l'année Je le sais Parce que tout homme de Dieu Se renferme avant qu'une année commence Pendant ce temps Si Dieu veut Parce que ce n'est pas obligatoire Ce que je dis là Dieu peut te donner Les enseignements déjà Il peut te parler Comme là Aujourd'hui il m'a dit Deux mois avant Ma tonde Commence à faire un appel de fond Sur ma tonde Même l'appel de fond de deux mois Qui se fera en octobre C'est aujourd'hui que j'ai entendu parler de ça Qu'est-ce que je dois faire ? S'il m'en parle maintenant c'est pour faire quoi ? Prie pour ça Prépare les coeurs des gens Quand les gens vont donner Le pasteur qui va venir ce jour-là à l'église Voir les gens de l'église Ils vont dire quoi ? Eh ? Parce que les biens sont un partenaire Hein ? Non A ça qu'un partenaire manque quoi ? Saint-Esprit Il avait travaillé ça avec lui Les gens ne sont qu'en train de subir Le degré de ta relation Ils sont juste en train de subir ça Il n'y a aucune âme qui te contrôle en fait La réalité C'est ta relation avec Dieu qui les contrôle Je dis toujours au pasteur que lui Ça commence par toi Ce que tu vois à l'église là Ça commence d'abord par toi J'ai vu ma tondo Comment ça va se passer ? J'ai dit vraiment c'était intéressant J'ai vu des jours, certains jours C'était très intéressant J'ai vu la décoration De la pelouse là Et j'ai vu qu'on avait mis Sur l'estrade Ici là Comme ça Akin Qui avait des Comme des feuilles là Rampantes en plastique là On avait mis ça comme ça On était comme dans un jardin Quand je vais faire la déco Les gens diront Ah passez le via du style Non J'ai juste vu Et je dis ce que j'ai vu Le premier constructeur de l'arche N'en avait jamais fait un Jamais Vous n'imaginez pas les détails Que le Saint-Esprit peut vous donner Il fait construire un arche A celui qui ne l'a jamais fait Une arche Une ou un Vous êtes sûr Je suis sûr Honnête Je vais mettre la valeur absolue Faites attention Il fait construire un arche Il fait construire une arche Par quelqu'un Qui ne l'a jamais faite Hallelujah Vous voyez ça Il donne A quelqu'un A quelqu'un d'entrer dans un désert Et de diriger tout un peuple Sans être allé à l'endroit où ils vont Le Dieu de la Bible Va toujours te mettre dans des positions Où tu ne contrôles rien Pour que tu puisses dépendre de lui Dès que tu dépends de lui C'est là où tu commences à voir A naviguer dans le futur C'est l'une des expériences du Saint-Esprit les plus normales Il vous révélera les choses à venir Les choses futures Tu nages dedans Et quand le jour arrive Tu dis Mettez ça ici Mettez ça là-bas Mettez ça là-bas Mon environnement ne m'affecte pas Parce que mon problème C'est l'intimité d'abord Je mets le Saint-Esprit Dans toutes les conversations Des fois il te dit Pourquoi tu vas en chambre Reste avec les enfants Tu restes là Donc quand tu me vois jouer là Je suis en intimité C'est l'intimité qui me fait jouer là Parce que c'est C'est ça qu'il veut C'est ça qu'il veut Des fois on joue au cadre On joue, on joue, on joue Moi je gagne Et des fois ma marion triche Elle ne veut pas accepter quand elle a perdu Et vous riez Alléluia Et vous riez Et tu te dis mais Voilà Parce qu'avant j'étais trop bizarre J'étais pas cool J'étais pas bien J'étais dur J'étais trop J'arrivais à l'église Je souriais Personne J'entrecute Donc je faisais peur Tout le monde Tout le monde Un jour je montais Sur les marches Là à l'église Là on est maintenant Allô la crevette à qui ? Et j'ai mis les pieds Sur la marche J'ai entendu Quand tu fermes le front Est-ce toi qui agis A la seconde ? J'ai compris ce qu'il voulait dire J'ai compris ce qu'il voulait dire Bonjour 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 Et je suis entre eux Je lui dis Ah Mais comme ça Ça fait trop simple Quand je suis allé prêcher Oh fire Power Ce jour là j'ai compris Oh laisse tomber mon gars Il peut arriver Que je sois concentré J'ai pas fait attention à vous Mais quand je peux Me sentir à l'aise Je dis bonjour Je dis ça va Vous allez bien ? Et tout ça là Parce que à force d'être Un roi Les gens qui t'entourent Oublient c'est quoi ? Être un humain ordinaire Et tu apprends à tes enfants A vivre que dans le mystère Et ne jamais être des hommes Au lieu de les aider Tu les détruis encore Ils ne te voient que dans l'image Du héros De celui qui brise leur chaîne Par les prières Ils ne savent pas à quoi tu ressembles Quand tu es un humain ordinaire Quand tu es dans ma maison Si j'ai quelque chose à dire à ma femme Je le dis Même quand je n'engueule pas Si je fais une erreur Je la fais Et souvent je fais ça Pour que tu saches Que je suis un humain Et que je ne suis pas un homme parfait Mais Je tends vers la perfection Pourquoi ? Parce que je sais que si je commets une erreur Il me dira Si lui ne me dit pas Directement il me le dira Par ma femme Par mes frères Mais quand on me parle J'écoute En tout cas j'écoute Si je n'écoute pas Je fais un effort d'écouter Parce que je crois que j'écoute Je crois Sérieux Je n'ai jamais aimé impressionner les gens Je n'aime pas ces trucs là Je trouve ça être de l'enfantillage Ça c'est le truc des petits enfants Je ne suis plus un enfant A mon âge Je suis dans le côté où Je commence la jeunesse Dans la partie Dans la seconde partie Je suis jeune parmi les vieux A mon âge Mon président passé était déjà président A mon âge Marc Zugelberg Est devenu milliardaire Avant d'atteindre l'âge que j'avais Je ne peux plus me comporter Comme toi qui penses que tu as toujours le temps Toi tu agis Sans que ça n'affecte les gens Mais moi si aujourd'hui seulement Il me suffit simplement de me gratter Mal Pour que tu commences à Tu aussi tu peux te gratter comme ça devant les gens Quand Dieu te donne une telle responsabilité sur les gens Tu dois veiller sur tout ce que tu fais Oui Je veux avoir des likes Je veux avoir des abonnés C'est bien tout ça Mais c'est aussi une prison C'est une prison Tu ne sais plus aller là où tu veux aller Tu ne sais plus t'habiller comme tu veux t'habiller Tu descends on doit te tenir la portière C'est embêtant C'est vraiment embêtant Je ne sais pas si Trassien peut confirmer ça Une des choses que je demande tous les jours J'aimerais qu'on me donne un temps Où je peux m'asseoir dehors Quelque part à Baroumbou En train de rire normalement Et que personne ne me regarde C'est un plaisir quand je voyage Et que je suis dans un pays où on ne me reconnait pas Tu n'as pas idée du plaisir que ça fait Mais toi tu vas voir tout ce que tu cherches J'arrive au Pong Quand je passe quelque part C'est l'enfantillage qui fait ça Dieu est tellement connu Qu'il s'est caché Toutes les fois que tu mentes Toutes ces choses là deviennent Banales Peu importantes Aujourd'hui même si tu me fais du mal Je ne réagis pas Mais avant Je chercherai à réagir Je ne réagis pas pourquoi J'ai appris qu'un homme ne sait pas résoudre les problèmes J'ai été abandonné par beaucoup de gens Mais je ne leur ai jamais dit ça Je regarde Ce que je sais Si c'est moi mon fils là A le Saint-Esprit Il reviendra Cette confiance Est-ce que toi tu es prête A payer ce prix là C'est ça Je veux la puissance Oui mais est-ce que tu es prêt à payer Ce prix que moi je viens de te dire Merci Saint-Esprit En angraie à Dieu Attends que je te dise au revoir A celles qui sortent Rendez grâce à Dieu Je vais te dire au revoir Je vais te dire au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz